Bonjour à tous, bonjour à toutes, ceci est un podcast tricot. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vortrico sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Et ceci est le podcast tuto qui va traiter de la partie 3 du gilet que nous construisons ensemble, qui est la version bébé du cal de Noël, gilet colleron texturé. Donc ici nous allons parler de la partie 3 qui est le dos. Donc on va tricoter ensemble le dos de ce gilet colleron. Vous retrouverez toutes les instructions sur mon blog pour le cal de Noël avec les tailles des plus grandes tailles en échantillon 18-24. Alors on commence, on va relever 15 mailles sur l'épaule gauche, puis monter 17 mailles. Je rappelle qu'on fait la taille 3 mois, donc c'est la première maille, taille en rouge. Puis remonter, de relever de nouveau 15 mailles sur l'épaule droite et faire un rang tout à l'endroit pour reconstituer une forme de mousse. Là c'est une spécificité du design. Donc voilà, on va pouvoir regarder ensemble la suite. Et voilà. Donc ici nous avons les deux parties devant du gilet que j'ai tricotées, parfaitement symétriques. Et je les ai montées sur un câble, sur un bout de laine, pour qu'elles soient ensemble et pour que ça soit plus simple. On reprend les mailles. Donc là malheureusement, suite à un premier visionnage, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'images qui allaient être un petit peu en dehors du champ. Bon, assez peu important, mais on va commenter. Donc voilà, reprise d'une première maille. Un petit peu de difficulté avec l'haleine qui ne veut pas se laisser attraper. Deuxième maille, troisième maille. Et on poursuit. On va poursuivre jusqu'à la fin du rang. Puis revérifiez que nous avons bien nos 15 mailles. Donc vous me voyez piquer. Reprendre. Donc je relève ces mailles. C'est important que ça soit fait sur un, non pas un montage provisoire, mais sur un rang de montage. Pour garder un côté assez, assez raide. Donc là vous avez vu, j'avais fait par exemple un long tail caston. Bon c'est pas obligatoirement le long tail caston qui convient. Mais un montage en tout cas assez ferme. Pour que le modèle ne s'avachisse pas. Et on continue. Une fois arrivé à la fin du rang, on va pouvoir vérifier. Donc là on va pouvoir continuer à reprendre des mailles. Et à vérifier que tout est ok. On continue. Je suis désolée, on ne voit pas très bien là. On ne voit pas très bien. Je suis un petit peu sortie du champ. Mais bon, vous voyez bien l'idée. L'idée quand même. Donc on continue. Et là, on monte les mailles. Donc on monte les mailles. Super souplement. Vous voyez là, je fais un montage hyper souple. Un montage que j'appelle tricoter. Donc je tricote la maille. J'en tire une. Je la remets dedans. Je la retricote. Et je le fais vraiment le plus souplement possible. C'est important. Parce que... Bon là c'est un gilet. Mais dans le cas du pull, si on fait un montage trop serré, après on a du mal à passer la tête. Et c'est l'élasticité qui se situe à ce niveau là, qui va être la plus impactante pour le col rond. Donc on monte souplement. Et là vous voyez, c'est souple. Je ne tire pas sur le... Peu importe même que ça soit un petit peu ajouré ou autre. Alors, on va reprendre des mailles. Enfin oui, on va relever des mailles sur cette partie là de l'encolure. Donc de toute façon, ce sera très 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 propre une fois qu'on aura terminé. Donc maintenant que j'ai monté mon nombre de mailles nécessaires, Je peux reprendre des mailles de l'autre côté. Pour poursuivre en fait le dos. Alors une petite astuce. Ici, je remonte une maille de plus. Ce que je vais rabattre, c'est pour ne pas avoir de jour en fait. Ne pas avoir de jour à ce niveau là. Ce qui peut arriver qu'on ait un petit jour. Bon après, c'est quand même toujours bien régularisé par le relevage de mailles pour faire les côtes de l'encolure. Mais malgré tout, c'est une petite astuce. Alors c'est Thibault qui me l'a donné de tricostérone. Donc allons-y. Voilà, on le fait. Cette astuce là pourrait être utilisée aussi un petit peu plus tard. Nous verrons dans la partie qui sera dédiée à la jointure. Mais là, on va se concentrer encore un peu sur le dos. Donc on continue. On relève le nombre de mailles nécessaires. Comme précédemment. Donc tranquillement. On peut rélever en dessous du rang de montage ou même encore un rang en dessous. Pour avoir une jointure parfaite. Vous suivez surtout la ligne si possible. Hop, un petit peu de difficulté. C'est vrai que c'est compliqué. C'est plus compliqué de tricoter devant la caméra. Parce qu'il y a la caméra qui est entre moi et le tricot. Donc c'est vrai que je suis un peu gênée. Je regarde par-dessus. C'est un petit peu compliqué. Ce sont mes premières vidéos tuto. Enfin là, il n'y a rien de bien complexe. On relève juste gentiment quelques mailles. Voilà. On s'assure qu'on a bien le nombre qu'il faut. Ça bien sûr, c'est important. Voilà. On continue. On relève. Et on regarde. Vous voyez, j'ai bien le nombre de mailles. On tourne. Et on va tricoter un rang droit. Comme c'est préconisé dans le patron. Vous voyez, là, je l'écris. Effectuez sur l'envers un rang à l'endroit. En troisième ligne. Avant de faire les répétitions des rangs 1 et 2. Qui sont les rangs de motif. Jusqu'à la jointure. Donc, voici l'heure en droit qui se fait gentiment. Donc là, on va le faire ensemble. J'ajuste un petit peu. Et on va pouvoir continuer après. Vous verrez, ce rang fait une jolie ligne. Au niveau de la continuité des épaules. Voilà. Ce rang, il conditionne. Pas mal de choses. C'est sympa. On continue gentiment. Vous pouvez me voir, donc, tricoter. Avec le fil dans la main gauche. On tricote. Et je vais pouvoir vous montrer aussi. Donc, du coup, le rendu. Que voici. Voilà. Et maintenant, on continue. On fait le dos. Donc, avec le motif que je vais vous rappeler juste après. Donc, toujours pareil. Mes deux mailles. Et le motif. Donc, on commence le motif avec trois endroits. Cinq envers. Trois endroits. Et ainsi de suite. Et on continue. On finira par trois endroits. Et deux endroits encore pour la bordure. Et voilà. On finira par trois endroits. Sous-titrage ST' 501 ... 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